Alors, comment comprendre les remboursements ? La première chose à savoir, par exemple, dans ce cas-là, d'une visite chez un médecin généraliste qui me facture 60 euros, la première chose à savoir, c'est quelle est la base de remboursement de la sécurité sociale ? Qu'est-ce que là-dessus, la sécurité sociale me rembourse ? Donc, je vais sur amélie.fr et je vais trouver que la base de remboursement de la sécurité sociale, c'est 25 euros. Ça ne veut pas dire que la sécurité sociale me rembourse 25 euros, non, non. Sur Amélie, je trouve qu'en fait, la base de remboursement, donc le remboursement de la sécu, pardon, qui va m'être effectué, c'est 70%. Ça veut donc dire que la sécurité sociale va me rembourser 17,50 euros sur les 60 euros que me coûte ma visite chez ce médecin généraliste. Alors, est-ce que la mutuelle va me rembourser le complément en partie ou en totalité ? Ça, c'est la question. Alors, la première chose, c'est que la loi dit que la différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif, ce qu'on appelle le ticket modérateur, ici, 17,50 euros, est le minimum que doit me rembourser ma mutuelle. D'accord ? Donc, vous savez que forcément, votre contrat de remboursement de soins, votre mutuelle santé, va vous rembourser au moins le ticket modérateur. En revanche, qu'en est-il de ce dépassement d'honoraires de 35 euros ? Alors, je suis chez mon médecin et je vois que ma grille, j'ai choisi l'option 3, et on me dit que pour un médecin Optam dans l'option 3, on va me rembourser 100% du ticket modérateur plus 200% de la base de remboursement. Donc, 100% du ticket modérateur, vous vous rappelez, c'était 7,50 euros. La base de remboursement, c'est donc 25 euros, 200% c'est deux fois. Donc, la mutuelle va me rembourser 57,50 euros. En plus de ça, j'aurais eu les 17,50 euros remboursés par la sécu, moins 1 euro de franchise. Donc, je peux être remboursé d'un médecin généraliste, si j'ai pris l'option 3, jusqu'à 74 euros. Donc, dans ce cas-là, ce médecin à 60 euros, médecin généraliste à 60 euros, s'il est Optam, je n'aurai qu'un euro à ma charge, c'est la franchise qui est toujours appliquée. En revanche, si mon médecin n'est pas Optam, je vois dans ma grille de garantie que c'est 100% TM plus 100% BR, ça veut dire 100% du ticket modérateur plus une fois la base de remboursement, et ça, c'est le maxi que la loi permet de rembourser un médecin non Optam. Donc, le ticket modérateur, c'est toujours 7,50 euros. Simplement, au lieu d'avoir deux fois la base de remboursement, je ne l'aurai qu'une fois, donc 25 euros. Donc, ma mutuelle va me rembourser 32,50 euros, auquel va s'ajouter les 17,50 euros remboursés par la sécu, c'est-à-dire 5 euros, 17 euros, ça fait 50 euros en tout, moins 1 euro, 49 euros. Donc, le reste à charge, dans le cas de mon médecin à 60 euros, c'est bien 11 euros. Voilà. Donc, c'est très important pour vous de réaliser qu'il faut impérativement vous renseigner pour savoir avant d'engager des dépenses si votre médecin est Optam. S'il n'est pas Optam, vous savez que vous aurez des dépassements qui seront moins bien remboursés. Vous pouvez aussi aller sur le site Extranet d'Hélium pour savoir s'il n'y a pas un praticien autour de chez vous qui est Optam et qui pratique des tarifs qui seront donc mieux remboursés. Vraiment, c'est à vous aussi de faire attention dans ce nouvel environnement qui est très compliqué et qui a été mis en place assez récemment par nos gouvernants qui cherchent avant toute chose à ce que la sécurité sociale coûte moins cher. Voilà. Je vous retrouverai très prochainement soit sur le blog de Cèdre au Conseil, soit plutôt sur le bulletin individuel d'affiliation que je vous invite à remplir au plus vite car plus vous le remplissez vite, plus vous recevrez votre carte de tiers payant rapidement. Si vous le faites de manière électronique, vous aurez le lendemain de la validation par chemin d'espérance de votre bulletin, le lendemain de cette validation, vous aurez votre carte de tiers payant en version électronique et 15 jours après en version papier. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, remplissez donc le bulletin individuel papier, ajoutez-y les documents qui vous sont demandés et donnez ça à votre direction car tout ça sera envoyé au siège où Mme Bugeja va rentrer toutes vos affiliations dans cet outil de bulletin individuel d'affiliation en ligne. Mais s'il y a 500 personnes qui envoient un bulletin papier, Mme Bugeja va en avoir jusqu'au mois de février et donc il y a fort peu de chances que vous ayez votre carte de tiers payant d'ici le 31 décembre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été assez longue, a été assez complète plutôt, pas trop longue plutôt, assez complète. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et j'espère que vous ne serez pas trop perdus dans ce système. N'hésitez pas à demander, à poser vos questions à votre...